Je m'appelle Elga Soboleva. J'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai deux grands enfants de 22 et 12 ans. Je suis née très loin d'ici, en Sibérie centrale. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai quitté la Sibérie pour vivre d'abord en Allemagne et six ans plus tard m'installer en France. Au départ, j'étais professeure des langues, mais très rapidement, je me suis tournée vers le bien-être parce que moi-même, j'étais très très mal dans ma peau et j'ai cherché des solutions pour aller mieux. Et au départ, j'étais thérapeute. Et c'est après que j'ai découvert la PNL. Je me suis formée, mais pas avec Paul au départ. Et donc, je ne comprenais rien à la PNL. C'est la PNL avec Paul qui a transformé ensuite ma vie. Et je suis installée depuis 2004. Et j'accompagne des personnes, que ce soit un individuel, les conférences, les groupes. Et je suis vraiment heureuse dans mon métier. Mon mal-être de l'époque, c'est un grand mal-être lié, en tout cas pour moi, à l'éducation que j'ai reçue, qui était très très dure, violente. Il y avait à la fois la violence verbale et physique. J'étais vraiment abîmée, abîmée par cette éducation. Je manquais de confiance. Rien que sortir dans la rue pour aller acheter une baguette, c'était difficile. Donc, c'était un peu, je me laissais guider, mais j'étais de moins en moins bien dans ma peau. Les relations, les relations, que ce soit intime ou avec les amis, c'était toujours très très difficile. Et j'avais plus aucun rêve. C'était vraiment certainement une grosse déprime. Je tenais, je vivais, mais il n'y avait rien à l'intérieur de moi qui était allumé. Il n'y avait pas de feu. J'ai fait plein plein de stages. Je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en stage, formation, développement personnel. Et encore et encore, j'ai découvert une spiritualité assez profonde, mais ça ne m'apportait pas ce que je voulais. J'avançais vraiment trop peu dans ma vie et c'était loin d'être satisfaisant. Et donc, un jour, comme pour beaucoup de personnes, un jour arrive un jour. Je me retrouve à Lyon pour un week-end de Power PNL, invité par une amie. Et pendant ce week-end, il y a plusieurs intervenants qui me parlent beaucoup plus que tout ce que j'ai connu avant. Et surtout, donc, Paul qui reparle à nouveau de la PNL. Et d'un seul coup, ça fait tilt dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je me forme à nouveau. Mais cette fois, avec Paul, à la PNL, il a commencé par dire « Est-ce que vous savez que vous êtes la personne la plus importante sur cette planète ? » Et ça a fait une explosion dans ma tête. Je me suis dit « Mais non, ce n'est pas possible. C'est égoïste. Il ne faut pas penser comme ça. » Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que je vivais pour les autres, que j'existais pratiquement pas avec mes rêves parce que j'avais des enfants, j'avais un chéri et c'était facile d'être au service d'eux. Mais pas savoir du coup et complètement et de plus en plus me perdre et exister simplement et pas avoir cette lumière à l'intérieur. La thérapie que j'ai connue avant, je me sentais dépendante de la personne. Et ça durait pas longtemps. J'allais voir la personne. Ça durait quelques jours, je me sentais bien parce que je n'avais parlé. Mais je sentais de plus en plus que je tournais en rond et que je revisitais des choses que je savais déjà. Tout ce qui s'est passé, il y avait toujours le pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et avec la PNL, j'ai contacté le comment. Comment s'en sortir ? Comment fixer un objectif ? Comment réaliser un rêve ? Et dès les premiers jours, avec Paul, j'ai vraiment senti une lumière de rêve de s'allumer en moi. Et surtout, je voyais que derrière, il y avait vraiment du résultat. J'ai découvert ce que c'est une valeur. Avant, ce mot ne me parlait pas du tout et je ne savais pas à quoi peut servir une valeur. Et puis, encore une fois, cette simple utilisation des protocoles qu'on apprend dans la PNL. Dès que je revenais dans le stage, je racontais ça à mes garçons qui étaient jeunes encore à l'époque. Et ils utilisaient tout de suite eux-mêmes des protocoles. Donc, pour l'aîné, on a fait passer une allergie très très forte qu'il avait. Et donc, quand je voyais que grâce à mes stages, j'apporte autant de bien-être déjà pour les mines. Et donc, le jeune, pareil, il avait vécu des choses désagréables. Il a été dans la mer à l'océan, pris par une vague. Donc, il était vraiment très traumatisé par l'eau. Il a su, il a su vraiment travailler et enlever ça complètement pour redevenir à nouveau à l'aise dans l'eau. Et, étant déjà installé un thérapeute, ils sentent de moins en moins l'efficacité pour mes clients. clients, en amenant la PNL avec ses protocoles très ciblés, très structurés, j'ai pu voir qu'au lieu de 10 séances, 20 séances avec mes clients, je pouvais atteindre les objectifs. Le client pouvait atteindre son objectif beaucoup plus rapidement. Donc, en 3-5 séances, les gens étaient heureux. Il y avait beaucoup plus de motivation parce que moi-même, j'étais heureuse et motivée. La chose extraordinaire qui s'est passée aussi, c'est cette partie communication qu'on apprend avec Paul. Donc, la PNL et aussi la gestion des émotions. Donc, par rapport à ma sensibilité, m'ont vécu. Les émotions, c'était quelque chose qui était une catastrophe. Et aujourd'hui, les émotions, c'est vraiment un muscle que j'ai travaillé où il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de joie, plaisir. Cet amour que j'ai pu ressentir notamment pour ma famille d'origine. Quand je dis d'origine, c'est maman, mon père où il y avait beaucoup de choses à pardonner, à transformer et mon frère avec lequel j'avais pas une bonne relation non plus. Et ça, c'est extraordinaire. Même si avant, j'avais compris plein de choses qu'il faut pardonner, que j'ai tout un intérêt pour ne pas transmettre ça à mes enfants. Donc, au niveau intellectuel, j'y étais au point. sauf que mes ressentis ne suivaient pas. Et dès que j'avais mon frère au téléphone, ça ne pouvait durer jamais plus d'un quart d'heure. Je raccrochais souvent à nouveau un peu blessée, troublée. Mais voilà, intellectuellement, je me racontais des belles histoires et je disais tout ira bien. Et très récemment, j'ai réussi à parler avec mon frère sept heures au téléphone, sans vraiment compter. sans que ça soit inconfortable ou que j'ai une montée d'émotions que j'ai connue auparavant. C'était un nouveau frère que je découvrais, qui me partageait sa vie, ses émotions. Et là, j'ai une émotion parce que c'est vraiment très récent. Et c'est un véritable plaisir de ressentir une envie d'appeler son frère, d'appeler maman. Pas parce que je dois faire cet exercice, ce devoir de fille, mais parce que j'ai envie. Et pourquoi cette émotion ? Parce qu'il y avait un gros gros vécu émotionnel, donc comme je disais, violence, etc. Et j'arrivais pas à passer outre ces blessures qui toujours étaient vraiment bloquées. Et là, il y a vraiment cette magie de la PNL où on va réellement travailler dans le ressenti. Comme Paul avait promis, c'est moi qui ai appris ça comme une promesse, que plus je vais me projeter vers l'avant, plus je vais m'accomplir, plus je vais vers mes rêves et plus cette lumière et l'ouverture rayonnera vers l'arrière et va automatiquement éclairer mon passé. J'étais sceptique, évidemment, mais ça m'a donné un extraordinaire espoir et aussi ça m'a relâché une pression de devoir travailler à tout prix mon passé parce que j'avais mis ça comme un Graal. Pour moi, c'était un Graal de réussir à ressentir pour ma famille, donc ma maman et mon frère de l'amour. Pas juste dire ok, je pardonne, mais retrouver ce lien. Parce que dans la PNL, on va parler beaucoup de la notion des alliances. Combien c'est important de s'entourer des gens, d'être bien avec tout être humain en fait qu'on va rencontrer et être en lien. Et ce qui m'a vraiment plu et beaucoup, beaucoup guidée après, c'est d'arriver à être interdépendant, ça veut dire être vraiment en lien. Et j'arrivais à être un lien et prendre dans les bras que ce soit mes clients ou d'aller dans la rue et faire, comme on dit, les free hug. Mais je me sentais vraiment dans l'aspiration d'arriver à faire la même chose et me sentir relayée vraiment cœur à cœur avec ma famille. Et aujourd'hui, c'est fait. Je pense que c'est ma plus grande réussite. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être se cherche, qui n'a pas trop de sens à ce qu'il fait, une personne qui est aussi curieuse de se connaître et d'avoir plus de tout. Pour moi, c'est bien-être, un potentiel, éventuellement un nouveau travail, des nouvelles relations avec des gens. Toute une richesse qui peut être travaillée avec la PNL. Et surtout, encore une fois, j'insiste pour moi, la PNL et Paul, c'est indissociable parce qu'il y a tellement d'écoles, mais j'adhère pas forcément. Je pense que ce qui est essentiel à la PNL, donc avec Paul, contrairement à tout ce que j'avais vu et appris auparavant, c'est la possibilité, pas seulement de savoir, mais passer à l'action. Plus procrastiner, mais vraiment savoir comment je passe à l'action. Donc, c'est toujours apprendre, appliquer, ajuster. Apprendre, appliquer, ajuster. Et atteindre rapidement les objectifs et savoir comment et pourquoi je dois fixer un objectif, comment je vais le décomposer et je vais de cette manière atteindre les objectifs qui me paraissaient inatteignables, impossibles.